Eh bien oui ! On lance toujours dans l'éthique par un oui. Et la musique que nous voulons entendre, moi je l'entends comme un oui. Un oui plus radical que tout non. Un oui capable de dire non et oui. C'est le oui d'Abraham qui dit oui quand on lui demande de quitter son pays. C'est le oui de Ulysse qui dit oui pour revenir à son pays. C'est une approbation originaire qui traverse tout l'histoire de la philosophie depuis les présocratiques, depuis Platon, depuis Thomas d'Aquin jusqu'à Spinoza, qui dit que tout être désire persévérer dans l'être, jusqu'à Nietzsche, jusqu'à Camus, jusqu'à Deleuze, jusqu'à Emerson. Emerson, philosophe que je citerai souvent au long de cette nuit, jusqu'à Ricœur, oui. Ce oui donc est une expérience première, une expérience enfantine. Heureux sont les enfants qui apprennent à dire oui. A dire oui autant que non d'ailleurs, mais à dire oui autant que non. A approuver. A approuver ce qui leur arrive. A affirmer aussi. Ce oui donc comporte un oui et un non. Comprend le oui de l'être qui est dans l'être, qui aime, qui se dilate, qui est plus que lui-même, qui est tout docile, tout réceptivité. Et le oui qui est capable de dire non, qui est capable de distinguer, qui est capable de chercher, qui cherche à se connaître. De l'être qui cherche à se connaître, qui cherche à exister, qui cherche à se distinguer, qui cherche à augmenter sa singularité, son activité. Et donc, cette approbation première, elle dit en même temps, la confiance, la gratitude, le courage d'entrer dans les échanges dans la vie humaine. Les deux choses en même temps. D'un côté, la confiance, se perdre, pour moi c'est Dionysos aussi, c'est être né, accepter d'être né, de dire merci. C'est un oui qui comprend un merci, une gratitude, un désœuvrement, quelque chose qui n'est pas mérité, quelque chose qui est insouciant de soi-même. Et en même temps, le courage d'entrer dans les échanges, c'est-à-dire d'interpréter qui je suis, de me montrer, d'interpréter qui je suis. Et ça, c'est plutôt une figure apollinienne, pour moi, ou stoïcienne. Ces figures du courage d'entrer dans les échanges, ce sont des figures qui ont été souvent étudiées à travers le don, l'analyse du don par un anthropologue comme Marcel Mauss, par exemple. Mais aussi, il y a le recevoir, l'importance du recevoir, donner et recevoir. Mais derrière le don, pour pouvoir donner, il faut aussi accepter de perdre. Et donc, peut-être plus radical que le don, il y a la perte. Et plus radical que le recevoir, il y a la prise. Le courage, c'est d'abord, et peut-être, le courage de prendre. Je me dis que, dans notre temps, à l'aube d'une nuit, à l'aube de temps sombre, où nous entrons peut-être dans des temps de pillage, dans des temps de prédateurs, il faudrait apprendre la sagesse de la prise. prendre de manière à en laisser. Prendre, mais ne pas tout prendre. Il y a peut-être, justement, une éthique de la providence, du butinage, qui prend les choses comme des chances, qui sont offertes. Tout ce que nous avons n'est pas quelque chose que nous méritons, que nous produisons, des choses que nous recevons. Mais il y a aussi des choses qui échappent à la prise, que nous ne pouvons jamais nous approprier, que nous ne pouvons jamais prendre. Donc, voilà, recevoir, donner, prendre, perdre, voilà les quatre grandes catégories, je dirais, de l'entrée dans les échanges qui font la vie, et je dirais, peut-être, quatre grandes figures de l'humanité. L'humanité réceptive, l'humanité prédatrice, l'humanité généreuse, et l'humanité perdante, qui accepte de perdre. Le pardon peut-être à avoir avec la perte, d'ailleurs, en ce sens-là. Voilà, donc, je vais terminer cette première leçon, parce que, vous voyez, mes leçons sont prévues pour être très courtes. Peut-être que j'exagère, quand même. Attendez, je sors mon réveil, parce que je n'ai pas sorti mon réveil. Il faut quand même qu'on s'installe dans un tempo un peu correct. Chacune des leçons que je vais donner ce soir, que nous allons donner, parce que nous sommes nombreux, correspondra, peut correspondre à une posture de l'éthique, à une figure de l'éthique. C'est-à-dire, vous allez voir que, dans ce que nous proposons, il n'y a pas une seule morale. Il y a des moments, il y a des temps pour et des temps pour. Il y a une pluralité de figures, de postures de l'éthique par lesquelles nous allons passer. Et la première, celle que je viens de décrire rapidement par cette approbation première, par cette affirmation première, vous pouvez le prendre par le côté que vous voulez, par le côté de l'approbation qui dit merci, ou par le côté de l'affirmation qui prend, qui sait ce qu'elle veut. Cette affirmation originaire, cette approbation originaire, c'est une première figure qui fait crédit au désir, qui fait crédit au fait que nous sommes des sujets, avant que d'être des sujets moraux, des sujets conscients, nous sommes d'abord des sujets corporels, des sujets physiques, qui désirent, qui désirent être, qui ne savent peut-être pas ce qu'ils désirent en désirant être, mais qui désirent être. Et donc, j'aurais envie de dire que cette orientation première de l'éthique, de ce que Paul Ricoeur appelle la visée éthique, est une orientation vers le bon. On fait crédit au bon, on fait crédit au fait que tout être, que toute existence, tend vers un bon, désire du bon. Et donc, ce serait plutôt un traité de vouloir vivre qu'un traité de savoir vivre, d'abord. C'est l'idée qui est affirmée dès la Genèse que c'est bon. Le monde est bon. C'est répété, de manière rythmée, avec une cadence très forte sur chaque grande différenciation, pluralisation de la création, il y a un c'est bon. Et donc, que ce désir du bon concourt à un bien commun, un bien commun que l'on puisse partager, que nous puissions partager, ou bien qu'il fasse valoir la variété des promesses, des manières de dire le bon, de viser le bon. Il y a toujours quelque chose comme un désir du bon. Je vais citer Ricoeur un instant. Paul Ricoeur définit la visée éthique comme la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Donc, on a trois étages. Je vise à la vie bonne, à une vie que j'estime heureuse, avec et pour autrui, avec d'autres, et dans des institutions justes. Ça, c'est le « il », le tiers. Je, tu, il. Cette triade, elle structure l'éthique à tous les niveaux. On va la retrouver à tous les étages. Mais ici, il me semble très important de voir que ce que dit Ricoeur, c'est qu'avant la morale, il y a l'éthique, il y a le désir, il y a cette orientation vers le bon, c'est accepter de dire le bon, et de nommer le bon, et de dire la bénédiction, dire c'est bien. Et lorsque Aristote écrit au début de son éthique à Nicomac, « tout art, toute activité tend vers un bien », il ne dit pas que « il faut que toute action, que toute activité, que tout art tend vers un bien », il dit « toute action tend vers un bien ». Et donc, je pense qu'il faut aussi le prendre comme cela, comme une sorte d'observation étonnée, comme un émerveillement premier. Il faut partir de cet émerveillement premier. Et il faut essayer de le penser. Je dirais que ce bien commun, pour revenir sur la figure de ce qui est commun, le bien commun, il est commun parce que nous sommes ensemble, nous paraissons ensemble à la fesse du monde. Un auteur comme Saint-Basile, je ne sais pas si j'y reviendrai au long de la nuit, mais pour moi, c'est un auteur très important parce que ça va être un des leitmotifs finalement de ce parcours, cette nuit, un des leitmotifs, je dirais, des ténèbres et aussi de l'espérance, c'est que nous sommes dans un monde sombre, un monde de temps sombre et que la tendance dans les temps sombres, dans les temps de défaite, dans les temps de découragement, c'est de partir. A l'époque de Saint-Basile, tous les montants les moines byzantins partent dans les montagnes comme des anachorètes et se creusent un petit trou dans un rocher, se mettent en haut d'un rocher ou se font un petit trou dans les montagnes d'Anatolie. Et Saint-Basile et ses autres amis, les frères, les pères capadociens, leur discours est un discours très important, il dit mais revenez, mettez-vous ensemble, soyez mutuellement témoins, soyez témoins ensemble, soyez témoins de vos joies, soyez témoins mutuellement de vos chagrins, soyez témoins de l'évangile ensemble, partagez vos joies, partagez vos chagrins. Donc, soyez ensemble. C'est une phrase, un énoncé proprement politique. Vous ne pouvez pas vous retirer chacun pour vous dans vos montagnes, vous ne pouvez pas penser que vous êtes bon tout seul, retiré, vous ne pouvez être bon qu'ensemble, en acceptant de paraître ensemble. C'est Anna Arendt qui a insisté beaucoup sur cette figure, sur cette crainte que nous avons nous, c'est vrai, nous les humains, la capacité de nous retirer du monde, de nous évader du monde, dans la contemplation, dans notre jardin privé, on va y revenir, etc. Et bien justement, chaque fois que quelqu'un se retire du monde, il y a des textes, si vous voulez, derrière, qu'on pourrait montrer, qu'on pourrait projeter, chaque fois que quelqu'un se retire du monde, ainsi, et bien le monde perd en densité, perd en existence. Et donc voilà, le courage, c'est le courage d'être ensemble, de partager, de partager le bon, déjà. C'est peut-être plus difficile encore que de partager les chagrins, de partager les difficultés, de partager les bonheurs. Communiquer les joies. Emmanuel Kant aussi, dans sa troisième critique, a insisté sur la difficulté et l'importance qu'il y a à communiquer un plaisir. et il insistait sur le fait qu'on ne pouvait pas obliger quelqu'un à goûter un plaisir. C'est ça l'esthétique, le plaisir esthétique, on ne peut pas y forcer quelqu'un. On fait comme si c'était communicable, mais on n'est pas sûr que ça va être communiqué. Et je termine en disant, de l'autre côté, il y a une pluralité des figures du bon. Une pluralité, je dirais, le bon se prend en plusieurs exceptions, en plusieurs figures, en plusieurs langages, en plusieurs évaluations, en plusieurs narrations, en plusieurs formes de vie. Il y a aussi des décalages entre nous-mêmes, entre nous, à des âges différents, à des moments différents de nos vies, nous n'avons pas la même image du bon. Il y a des décalages individuels, il y a des décalages entre les cultures, il y a des décalages entre les traditions. Bref, il y a une dispersion du bon. Et je dirais, pour terminer, et c'est ma devise, si vous voulez, il nous faut différer ensemble. C'est-à-dire, ce bon, il n'existe que parce que nous sommes pluriels, plusieurs, et que nous cherchons à le partager, à le communiquer, que nous cherchons à partager le bonheur, et en même temps, nous ne pouvons le partager que parce qu'il est pluriel. Nous ne pouvons être ensemble que parce que nous sommes différents, que parce que nous varions les plaisirs d'exister. Mais en même temps, nous ne pouvons varier les plaisirs d'exister que parce que nous sommes ensemble, sinon nous ne déférerions pas, on ne peut pas être différent tout seul. On ne peut pas varier tout seul. Voilà, donc je termine là-dessus. Il nous faut varier ensemble.